Musique En prélude à l'ouverture prochaine du poste à péage de Moapé, la région de la May, plus particulièrement Adzopé, s'est mobilisée pour venir écouter le message du directeur général du fonds d'entretien routier, FAIR, M. Lansine Diaby, une communication véridique et sans embages qui a vu l'assentiment de la population dans son ensemble. La réunion qu'on vient d'entretenir ce matin avec M. Diaby Lansine nous a beaucoup enrichi, surtout comment le point à péage fonctionne et ses avantages. Nous, les gens de la région de la May, plus précisément Adzopé, ne sommes pas loin de Moapé et je pense bien que le point à péage va apporter beaucoup à la région de la May, surtout à Moapé et Adzopé. On aura de nouvelles routes bien entretenues et beaucoup de choses en tout cas. Je pense bien que les femmes vont se mettre ensemble pour faire du commerce du vivrier au bord de la route. Avec l'appui des mers, je pense bien que les femmes seront encore plus autonomes avec ce point à péage. Je voudrais remercier en particulier M. le DG d'avoir voulu venir lui-même expliquer les bienfaits, les bienfondés du péage. Nous, population de Moapé, et au nom de toute la population représentant toutes les autres communes, à savoir Nangéa, Waboyot, nous souhaitons que ce péage soit un avantage pour nous, comme ce LADR, et nous adhérons à la politique que le gouvernement a donnée. Nous souhaitons bon vent à ce projet. J'apprécie l'arrivée du pont à péage à Moapé, surtout pour les coupeurs de routes, les tracasseries, les syndicats. On ne sait pas là où l'argent est déversé. C'est mieux qu'on cotise pour entretenir nos routes. Nous avons quelques inquiétudes, mais je pense que nous nous sommes compris, puisque c'est une affaire d'État. Et le DG nous a rassurés que pour le développement de notre zone, il est vraiment important qu'on entretienne nos routes. Et nous aussi, nous avons vécu très difficilement par rapport au dégradement des voies. Poser un péage dans un village est source de développement. Et nous qui avons véritablement compris cette manière ou cette philosophie de développement, nous sommes assez fiers de l'arrivée du directeur lui-même par rapport à cet entretien. Nous disons merci à l'État de Côte d'Ivoire. Nous, en tant que jeunesse de Moapé, nous sommes fiers et heureux du démarrage et du lancement de ce projet. Nous lançons un appel vibrant à toute la jeunesse de Moapé, à tous les cadres de la région de la May, de participer activement à la bonne compréhension du bon déroulement du pont à péage de Moapé. Le Fonds d'entretien routier, notre ambition, votre confort routier.